Bonjour, dans la dernière vidéo, nous avons traité l'héritage simple. Dans cette vidéo, on va utiliser l'héritage, mais cette fois avec polymorphisme. Tout d'abord, ce que ça veut dire polymorphisme. Polymorphisme dans Java veut simplement dire qu'une classe peut prendre plusieurs formes et c'est du temps plus livré avec les classes qui héritent d'une classe supérieure. En clair, ça signifie que lorsqu'on appelle une méthode, c'est un objet, l'implémentation choisie dépend du type réel de l'objet. Comme vous voyez dans cet exemple, nous avons une classe mère forme et nous avons des sous-classes phi, carré, cercle et triangle. La surface de chaque forme dépend du type de la forme, tel que carré est défini par côté fois côté, cercle est défini 2pr carré r, c'est le rayon des cercles, et triangle, défini par la surface longueur fois largeur. Et donc, le calcul de surface est dépôt de la forme invoquée au moment de l'exécution de notre programme Java. Alors, prenons un autre exemple qui est bien concret ici. Donc, nous avons une classe animale, classe principale, ou classe mère, pardon, et des sous-classes chiens-poissons. Dans la classe mère, nous avons comme attribué âge-poids et comme méthode mange-dors. La méthode mange est redéfinie dans les deux classes, sous-classes chiens et poissons. Or, la méthode joue est ajoutée dans la classe fille chien, et la méthode nage est ajoutée dans poissons. Et nous avons un attribut qui était ajouté dans chien, et on n'a rien ajouté comme attribut dans poissons. Alors, la classe chien irrite toutes les méthodes qui se trouvent dans animale, telles que mange-dors, et irrite les attributs, bien sûr, âge et poids. Et donc, comme vous voyez, mange est répété, c'est-à-dire redéfinie dans les sous-classes. Alors, on peut appeler manger, selon, bien sûr, l'instantiation qu'on a. Si on a créé un objet chien, instancié, bien sûr, par le constructeur chien, alors, la méthode mange qui sera invoquée, c'est la méthode qui se trouve dans la classe, la sous-classe chien. Et s'il ne trouve pas, donc, on peut, dans ce cas-là, appeler la méthode mange qui se trouve dans la classe mère. Pourquoi ? Parce que mange est irrité de la classe mère. Sinon, donc, on peut déclarer un animal quelconque, mais instancier l'animal par chien. Et donc, quand j'appelle la méthode mange, à ce moment-là, alors, on peut appeler le corps ou le comportement mange de la sous-classe chien. Sinon, donc, on fait appel à la méthode mange d'animal. Alors, dans ce cas-là, il faut obligatoirement déclarer la méthode mange dans animal. Sinon, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà déclaré le chien comme un type animal. Et donc, le chien, c'est une classe fille de la classe animale. Et, du coup, donc, il faut déclarer mange dans les deux classes, la classe mère et la classe fille. Sinon, ça ne va pas marcher. Alors, le polymorphisme, c'est un moyen d'exécution dynamique. C'est-à-dire, c'est une recherche dynamique de la méthode, ce qu'on appelle light-bending ou dynamic-bending. Et c'est seulement à l'exécution que la machine virtuelle va donc invoquer la méthode spécifiée. Et donc, au moment d'exécution, on va choisir la méthode adéquate et la méthode qui sera exécutée. Comme vous voyez dans cet exemple, on a déclaré un tableau des animaux. Et donc, au moment de l'instanciation, on peut instancier un animal quiconque, tel que le poisson, le chien. Ça dépend, bien sûr, de l'instanciation. Et au moment de l'appel, de la méthode mange, au moment de l'appel, c'est-à-dire au moment de l'exécution de notre programme, la machine virtuelle va choisir entre les méthodes mange qui se trouvent. S'il s'agit d'un poisson, donc on fait appel, on mange à la méthode mange du poisson. S'il s'agit d'un autre animal, par exemple, chien, alors on fait appel à la méthode mange qui se trouve dans le chien. S'il ne se trouve pas, donc on fait appel à la méthode mange de la classe mère animale. Et donc, au moment de l'exécution, la machine virtuelle va choisir. Alors, on peut dire que le polymorphisme, c'est un moyen d'appel dynamique, donc sur la base de contenu du tableau qu'on va choisir la méthode adéquate. Et donc, polymorphisme, c'est une sorte d'exécution dynamique, c'est une manière dans laquelle on appelle une méthode sur un objet. Et donc, l'implémentation choisie dépend du type réel de l'objet déclaré. Prenons un exemple qui est bien concret. Alors, supposons que nous avons une classe A, dans laquelle nous avons deux méthodes F et G, bien sûr, et définie par le corps suivant. Et nous avons une classe B qui est irrée de la classe A, qui est définie par la méthode F qui est redéfinie, c'est-à-dire redéfinie dans la classe Phi, et une autre méthode ajoutée H. Donc, H n'existe pas dans la classe A. Alors, supposons qu'on a déclaré une instance A. Une instance A, un objet de type A, et un objet de type B, et un objet de type A, mais instancié avec B, c'est-à-dire instancié avec la classe Phi. Quand vous appelez, par exemple, la méthode F dans A, A.F, alors, quelle est la méthode qui sera exécutée ? Bien sûr, la méthode de A, parce qu'on fait appel à la classe mère. Donc, on fait appel à un objet de la classe mère, A.F. Quand vous mettez B dans A, c'est-à-dire A va prendre les valeurs de B, et donc c'est une affectation de B. Mais la référence, ça reste même, c'est-à-dire, dans ce cas-là, on aura comme la déclaration de A, mais l'instanciation de B. Et donc, quand vous faites comme ça, A.F, alors, c'est la méthode de F de B qui sera invoquée. Et donc, pourquoi ? Parce qu'ici, on a l'instanciation de B. C'est vrai, la déclaration de A, mais l'instanciation, c'est de B. Et donc, on va appeler F de B. C, bien sûr, F n'existe pas dans B. Alors, à ce moment-là, on peut partir vers A et invoquer F de A. Alors, A.G, appel de la méthode définie dans A, bien sûr. Et donc, définie dans A. Pourquoi ? Parce que c'est une référence de A, de la classe A. Donc, petit A, c'est une référence de la classe A. Et du coup, G n'existe pas dans B et qu'on va la chercher dans A. S'il se trouve, donc, on aura, bien sûr, l'exécution. Sinon, donc, on aura une erreur. Quand vous faites appeler B.G, alors, dans ce cas, on fait appel à G de la classe A. C'est tout à fait normal, parce que B, c'est un objet qui hérite de, bien sûr, c'est un objet de la classe B qui hérite de A. Et quand il hérite, ça veut dire qu'il hérite aussi la méthode G. Quand vous faites appel H, un point H, H n'existe pas dans A. Et donc, le petit A, c'est une référence de grande A. Et puisque H n'existe pas, donc on aura une erreur. Donc, erreur de compilation. Alors, maintenant, AB. AB, c'est une déclaration de A. Ça veut dire déclarer une instance ou un objet de type A, mais instancier de B, avec une instantiation de B. Alors, dans ce cas-là, AB.F, c'est un appel de la méthode F, qui est tout d'abord, qui se trouve dans B. Si on ne trouve pas F dans B, donc on fait appel à F qui se trouve dans A. Si F n'existe pas dans A, dans ce cas, on aura une erreur. Alors, si vous appelez G, bien sûr, de AB, AB.G, la méthode G de AB. Alors, à ce moment-là, G n'existe pas dans B. Alors, B hérite de A. Dans ce cas-là, on va partir vers A pour chercher dynamiquement la méthode G. et donc, on va la trouver dans A et donc, on peut l'exécuter. Ça, c'est un exemple qui est bien concret, c'est-à-dire bien détaillé. On va le faire d'une manière directe dans notre projet, l'ancien projet, dans lequel on a déclaré une classe personne, définie par trois attributs, le code, le nom, le prénom, et définie par, on a redéfinie la méthode Sling, si vous vous rappelez, donc, bien sûr, dans la vidéo précédente, on a redéfinie la méthode Sling. Et dans les sous-classes ouvriers, qui héritent de la classe personne, on a ajouté le nombre, comme attribué le nombre d'heures, et dans ce cas, on peut redéfinir à nouveau Sling. La même chose pour l'ingénieur. Maintenant, on va faire d'une autre façon, déclarer une méthode, une nouvelle méthode dans la personne. Et cette méthode qui permet de calculer le salaire selon le type de la personne. S'il s'agit d'un ingénieur, donc, on fait un calcul spécifique. S'il s'agit d'un ouvrier, on fait un autre calcul. Et donc, au moment de l'exécution, on va choisir quelle méthode qui sera invoquée. Alors, on va ajouter une méthode qui calcule, donc, qui retourne le salaire net, salaire net d'une personne quelconque. Et donc, dans la classe personne, on va retourner tout simplement le salaire de base. Salaire de base, qu'on va le déclarer maintenant. Salaire de base. Alors, le salaire de base, c'est un rien, déclaré dans la classe personne. Salaire de base. Et selon le salaire de base, qu'on va calculer le salaire net de chaque personne, chaque personne. S'il s'agit d'un ouvrier, donc, on aura un calcul spécifique. S'il s'agit d'un ingénieur, on aura un autre calcul spécifique pour l'ingénieur. Alors, on va donner le salaire dans le constructeur. Donc, on ajoute le salaire aussi. Donc, salaire de type flux. Et donc, initialiser le salaire. Alors, salaire de base égale salaire. Avec S majuscule. Ok, maintenant, on peut afficher aussi le salaire de base. Dans ToString, ajouter l'affichage de salaire de base. Please. Salaire de base. Deux points. Please. Salaire. Basse. Revenir à la ligne. Et puis, afficher le salaire de base. Ça, ce salaire de base concernant une personne quelconque. Donc, s'il s'agit d'une personne quelconque, le salaire net égale le salaire de base. Mais, dans Ouvrier, on va spécifier. Donc, on va faire une spécification de salaire. Alors, il faut ajouter le salaire de base, ici. Donc, on hérite les quatre attributs, bien sûr. La même chose pour l'ingénieur. La même chose pour l'ingénieur. On hérite les quatre attributs. Et puis, en ajoutant le nombre de projets pour l'ingénieur, le nombre d'heures pour l'ouvrier. Alors, maintenant, on va calculer le salaire. Donc, on va commencer par Ouvrier. Donc, c'est une redéfinition de la méthode calcul du salaire. Donc, Pablec, qui retourne en Riel, donc, appelé salaire net. Donc, tout simplement, je copie le même nom. Donc, parce qu'il s'agit d'une redéfinition de la méthode. Alors, c'est quoi, en fait, le salaire net pour un ouvrier ? Donc, je vais faire une formule, par exemple. Le salaire net égale salaire, par exemple, de base, plus le nombre d'heures, nombre d'heures, fois 50 dirhams, par exemple, fois 50. Donc, on aura comme salaire net la valeur suivante. Donc, return, salaire, là, je calcule, donc, à l'aide d'informer, fermier, pardon, flout s, égal 0, initialisé par 0, s égal salaire, salaire de base. Donc, on hérite salaire de base de la classe personne, parce que c'est une ouvrière hérite de la classe personne. Et donc, on hérite le salaire de base. Donc, on hérite ce paramètre, c'est-à-dire cet attribut. Alors, plus, le nombre d'heures, LBH, nombre d'heures, fois 50. Voilà, donc, le salaire net. Et donc, on va retourner S, comme résultat. Alors, on va faire la même chose pour ouvrier. Donc, je vais donc copier cette méthode et la coller dans ingénieur. Mais cette fois, avec une autre façon de calculer. Donc, le salaire de base, le salaire net d'un ingénieur, alors, salaire net égale salaire de base plus, par exemple, nombre de projets, parce qu'il s'agit donc, on a comme attribut ajouté, nombre de projets, fois 3000, par exemple. Pour chaque projet, nous avons une prime de 3000, par exemple. Et donc, on aura comme résultat une BP fois 3000. Voilà. Donc, le salaire, maintenant, il dépend de chaque type de personne. S'il s'agit d'un ingénieur, donc, voilà le calcul du salaire. Et s'il s'agit d'un ouvrier, nous avons un autre calcul qui est différent, qui dépend maintenant d'une nombre d'heures. Et donc, dans la classe, au moment de l'exécution, la machine virtuelle va choisir la méthode qui sera invoquée. Donc, ça dépend du type de la personne. S'il s'agit d'un ingénieur, qu'on va appeler cette méthode. Sinon, s'il s'agit d'un ouvrier, on va appeler cette méthode. S'il s'agit d'une personne qui compte, alors, le salaire sera salaire de base. Ce sera salaire net, égal, salaire de base. Voilà, donc, on va faire un test. Alors, je déclare un tableau. Donc, je garde le tableau qu'on a créé l'autre fois. Alors, un tableau de personnes, donc, trois personnes. Alors, j'ajoute ici le salaire de base pour toutes les personnes. On a même salaire, par exemple. Cela, bon, pour les ouvriers, donc, 3 000, pour les ingénieurs, 10 000, par exemple. comme salaire de base. OK. Et par la suite, on va calculer le salaire selon le type de personne. Donc, ici, il s'agit d'un ouvrier. Donc, je teste si l'instance est un ouvrier, c'est-à-dire l'objet courant, s'il s'agit d'un ouvrier, donc, on calcule, donc, on affiche le message suivant, plus, je fais appel la méthode salaire de base, salaire net, pardon, salaire net, salaire net qui va calculer le salaire net d'un ouvrier. Ici, donc, la même chose, il s'agit d'un ingénieur, salaire net. Donc, vous voyez que les deux méthodes sont les mêmes, mais au niveau du corps sont différentes. Et donc, au niveau du corps, c'est-à-dire le contenu de la méthode, il se défère selon le type invoqué. Donc, s'il s'agit d'un ouvrier, la méthode salaire net qui sera appelée, c'est la méthode qui concerne l'ouvrier. S'il s'agit d'un ingénieur, c'est la méthode d'un ingénieur. Je peux calculer, par exemple, la somme du salaire. Donc, for int, i égale 0, i inférieur à tab.length longueur i++ et calculer par la suite la somme. Alors, je déclare un s égal 0, initialisé par 0, s égal, pardon, s égal s plus ou s plus tout simplement égal, tab de i point salaire net. Donc, je calcule la somme des salaires de tous les employés, c'est-à-dire de toutes les personnes qui se trouvent dans le tableau. Et puis, j'affiche la somme. System point ant point print et j'affiche s. Donc, la somme des salaires deux points plus s. Voilà, donc, après exécution, c'est au moment de l'exécution que la machine va choisir c'est au moment d'exécution que la machine va choisir type de, bien sûr, type de 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 la personne. Et bien sûr, ça dépend du type de la personne qu'on va calculer son salaire. S'il s'agit bien sûr d'un ouvrier, alors, le premier ouvrier est défini par 3000 comme salaire. Alors, 3000 plus le nombre d'heures fois dans ce cas fois séquence. C'est le nombre d'heures fois séquence. Et le nombre d'heures défini le nombre d'heures défini c'est 30. 30 fois 50 plus 3000 ça va nous donner 4500. Et la même chose pour l'ingénieur. Donc, l'ingénieur c'est 10 000 plus le nombre de projets fois 3000. Alors, le nombre de projets concernant, on a deux projets fois 3000 ça veut dire 6000 plus 10 000 ça veut 16 000. La même chose pour le deuxième ingénieur. Le deuxième ingénieur il a quatre projets 4 fois 3000 c'est 12 000 plus 10 000 c'est 22 000 en total comme total du salaire. Et la somme des salaires est calculée selon le type de salarié c'est-à-dire le type de la personne. alors la première personne c'est un ouvrier 4500 plus deuxième personne c'est un ingénieur plus 16 000 troisième c'est un ingénieur aussi plus 22 000 en total on aura 42 500 et donc c'est au moment de l'exécution que la machine vertuelle va choisir la méthode salaire de net bien sûr si salaire de net n'existe pas dans l'ingénieur si salaire de net n'existe pas supposons qu'on a pas de salaire de net dans l'ingénieur alors après exécution vous allez voir que le salaire de l'ingénieur maintenant est le salaire de base pourquoi parce que la méthode qui sera invoquée c'est la méthode de la personne la méthode salaire net de la méthode de personne qui gale le salaire de base donc puisque le salaire de base c'est 10 000 et donc on aura comme salaire net automatiquement 1000 pourquoi parce que il n'existe pas salaire net comme méthode dans la classe de sous-classe ingénieur il n'existe pas et donc dans ce cas on va partir vers la classe mère automatiquement et chercher la méthode bien sûr salaire net s'il n'existe bien sûr dans la méthode principale donc dans ce cas là on aura un problème on aura une erreur voilà donc un exemple qui est bien concret j'espère j'espère que vous avez bien compris j'espère que